Bonjour chers signes de la Vierge, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser votre tirage. Alors on va commencer tout de suite avec la première ligne. Alors nous avons la carte du partage, la carte de la technique, la carte de la discipline et alors je vais mettre ces deux comme ça puisqu'elle se parle et la carte de l'échec. Alors avec cette carte numéro 2, le 2 c'est le symbole des relations avec les autres et ça c'est une carte qui vous demande d'apprendre à collaborer avec les autres et peut-être que vous avez une tendance à consciemment ou inconsciemment à imposer uniquement votre point de vue. Et donc là en fait ce qu'on vous propose à travers cette notion de partage c'est d'améliorer vos relations avec les autres en vous ouvrant de nouveaux horizons, en vous offrant la possibilité de voir les choses d'une manière différente. Voilà cette carte elle nous dit que les autres sont là aussi pour nous faire évoluer et que les relations que l'on a avec les autres ce sont autant d'opportunités pour nous permettre de prendre conscience de nos qualités mais aussi des aspects que nous pouvons améliorer chez nous. Donc là cette carte elle engage à réfléchir aux différentes manières dont on peut améliorer nos relations avec les autres actuellement. Alors les cartes qui l'accompagnent, la carte de la discussion et la carte de la technique par exemple, de la discipline, pas de la discussion, pardon. Alors la carte de la discipline elle nous parle de rigueur, elle nous parle de peut-être de personnalité un peu stricte, donc peut-être qu'on est en plein dedans, c'est-à-dire dans la manière dont on communique avec l'autre. Et cette carte elle nous parle aussi peut-être d'autorité. Et c'est une carte aussi qui nous demande de faire des efforts, des efforts dans la manière de communiquer. Alors la carte de la technique, quant à elle, elle nous parle de perfectionnement, elle nous parle de faire des progrès, elle nous parle de chercher des solutions constructives, une nouvelle manière de communiquer, voilà, en sortant de, peut-être de cette, de cette autorité, si, ou le fait d'imposer un petit peu sa manière de voir et de considérer que notre point de vue est le seul valable. Ce qui a pu conduire, alors là on a la carte de l'échec. L'échec, c'est une carte qui nous parle de, d'impuissance ou de situation bloquée, voilà, ou de voie sans issue, ou de situation un peu malheureuse. Alors pour moi cette ligne, ce qu'elle indique, c'est que dans, dans votre manière de communiquer, alors ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais ça parlera sûrement à certains d'entre vous, peut-être qu'il est temps de voir les choses sous un autre angle différent parce que, ce que vous avez essayé jusqu'à aujourd'hui, n'a pas apporté ses fruits. Voilà, n'a pas apporté ses fruits. Donc on va voir comment ça va évoler sur les lignes suivantes. Sur la deuxième ligne, nous avons la carte de l'artiste. Nous avons la carte des chaînes. Nous avons la carte de la construction. Et nous avons la carte de la clairvoyance. Alors cette carte de l'artiste, ce qu'elle nous dit, elle vous dit, laissez-vous porter par votre inspiration et de faire confiance à votre ressenti parce que cette carte, elle dit, vous gardez des trésors en vous et peut-être que vous n'osez pas les partager. Alors peut-être que vous manifestez cette forme d'autorité ou ce point de vue unique. Mais là, on vous demande de commencer à faire appel à votre personnalité créative et de décider maintenant, si vous le souhaitez bien entendu, de commencer à vous exprimer d'une manière différente parce que ça va vous permettre de vous épanouir. Ce qu'on voit là, c'est que cette inspiration, si vous vous laissez envahir un petit peu par, vous sortez de ce schéma de communication, ça va vous libérer. Parce que l'échelle, c'est aussi la situation de blocage, de dépendance. On se sent vraiment bloqué dans... C'est comme une situation de... Vous voyez, une situation de latence ou de la stagnation. Bon, voilà. En fait, là, vraiment, ça n'avance pas. En revanche, si vous adoptez ce changement de comportement, vous allez voir les choses sous un angle différent. Voilà. La carte de la clairvoyance, elle, ce qu'elle nous indique, c'est qu'il y a plus de lucidité, d'intuition. On va voir les choses sous un angle différent et en tout cas, on va voir les choses d'une manière plus constructive. C'est-à-dire qu'on va sortir d'un schéma, pour moi, dans la communication pour aller quelque chose dans une direction qui sera bien plus constructive, qui sera plus stable. Voilà. La carte de la construction, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'on repose les bases et on reconstruit sur quelque chose qui est vraiment beaucoup plus solide. Donc, c'est très bien, parce qu'il y a peut-être une situation de conflit que vous vivez en ce moment où vous n'arrivez pas à vous exprimer. Alors, ça peut agir dans tous les domaines, que ce soit aussi bien au niveau professionnel que sentimental, que dans votre vie de couple, qu'avec les membres de votre famille, peu importe. Là, en l'occurrence, on est dans un domaine particulier puisqu'on est dans le domaine de la famille, sur cette ligne suivante, qui est confirmée par le foyer. Donc là, le foyer, c'est le lieu d'habitation, la famille, le lieu où on vit. La loyauté, l'illumination, la carte du jugement et la cohésion. Alors, moi, ce que ça m'indique, ces cartes-là, c'est que l'énergie du chiffre 6, l'énergie de la famille, ça représente les responsabilités. Et cette carte, en fait, elle vous invite peut-être à partager plus de temps et d'attention avec vos proches. Et aussi, c'est une carte qui invite à être plus conciliant. Et c'est aussi une carte qui dit, il est temps de reconnaître sa part de responsabilité et de reconnaître ses responsabilités et de ne pas chercher à les éviter. Je ne sais pas si ça vous parle. Vous me direz via les commentaires si ça résonne pour vous. Mais là, en fait, c'est une carte. Peut-être que vous ne passez pas suffisamment de temps avec votre famille, pour X raisons. Et que là, il est temps pour votre épanouissement, pour l'équilibre de la famille. Voilà, vous avez besoin de passer du temps ensemble. avec votre conjoint, avec vos enfants, avec, voilà, avec, peu importe, les membres de la famille. Il y a des gens qui ont envie de passer du temps avec vous. Et en ce moment en particulier, peut-être que vous avez besoin aussi de vous sentir entouré et d'être là aussi pour ceux que vous aimez. Et là, on vous dit, profitez de ces moments privilégiés. En plus, on est dans une période de vacances, donc c'est peut-être l'occasion. Voilà, de partager du temps avec votre famille, avec vos amis, de créer des occasions et de construire de nouveaux souvenirs qu'ils soient, qu'ils soient de beaux souvenirs, voilà, de beaux souvenirs ensemble, parce que ça, ça soude également. Alors après, dans les cartes qui suivent, nous avons la carte, donc du foyer, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc là, on est dans, le foyer, c'est les bases, les origines, la famille, la maison, l'endroit où on l'envie, etc. La carte de la loyauté, quant à elle, elle nous parle de sentiments, elle nous parle de sentiments sincères. La carte de l'illumination, quant à elle, elle nous parle de, la carte de la loyauté, elle parle aussi de, d'attitude juste. Vous voyez, peut-être que par rapport aux cartes précédentes, là, elle parle de sentiments sincères, elle parle de franchises, elle parle de relations saines. Là, c'est vraiment une occasion avec cette ligne-là, parce que la cohésion, par exemple, elle, elle nous parle de clarté, elle nous parle d'intelligence, elle nous parle de sentiments, d'unité. Il y a vraiment une notion de, le temps passé avec votre famille va ressouder, va guérir, va vous permettre de voir les choses sous un angle différent. C'est vraiment, c'est vraiment très beau, parce que toutes ces cartes-là, elles permettent de prendre une autre, une autre direction. Parce que vous, vous allez faire une prise de conscience, en tout cas, je vous le souhaite, si c'est le cas, que vous êtes en conflit avec votre famille, ou qu'il y a peut-être une personne, parce qu'avec cette carte de la famille, ce qu'on nous dit aussi, c'est que, c'est le moment de, 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 de voir les personnes qui comptent vraiment dans votre cœur. Et une personne peut-être avec qui vous, vous, vous avez des échanges qui sont trop rares, ou, voilà, de, de votre point de vue, ou de son point de vue, et, et de, et de, et de, et de vraiment faire ce qu'il faut pour se rapprocher de, de, de cette personne. Et voyez comment vous pouvez faire en sorte de, 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 d'échanger plus souvent, peut-être, que c'est ça. En tout cas, là, il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose qui se reconstruit au niveau du foyer. Voilà. S'il y avait des difficultés, elles sont, elles sont derrière. Elles sont derrière si vous faites cette prise de conscience, c'est-à-dire que, que si vous, vous, vous repartez dans une, dans une direction, vous modifiez un peu votre mode de, de communication. Alors, dans la ligne suivante, on a la carte 25, qui est la carte de la progression. On a la carte du printemps. On a la carte du plaisir. Et on a la carte de l'apprentissage. Alors, c'est très beau parce que la carte 25, ce qu'elle nous dit, c'est que, il faut vous fier à votre intuition pour faire les bons choix. Parce que là, en fait, il y a un changement qui est en marche pour vous. Et qui va vous aider à trouver le bon chemin. C'est un moment important, en fait, que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire que cette transformation intérieure, cette transformation profonde, elle va vraiment modifier d'une manière juste magnifique vos rapports avec votre entourage et avec les membres de votre famille ou avec vos amis ou avec des gens, en tout cas, que vous portez dans votre cœur et peut-être pour lesquels ce n'est pas évident. On peut être avec vos enfants si vous êtes en conflit. Voilà. Et donc là, en fait, c'est vraiment un nouveau palier qui va être franchi dans un domaine de votre existence. Et là, on vous dit, suivez votre cœur. Ne suivez pas votre égo. Votre égo, il vous met dans ce côté autoritaire. Il vous met dans ce côté peut-être parfois un peu obtus ou on compte sur ses positions, etc. Et là, on vous dit, OK, quelle est la chose la plus importante pour vous ? Donc, faites les choses en suivant votre cœur. En tout cas, il y a vraiment un changement progressif. Et alors, c'est vraiment très intéressant parce que les cartes qui suivent nous indiquent que la leçon, elle a été apprise. La leçon, elle a été apprise et qu'au printemps, sur la période du printemps, entre maintenant et le printemps ou au printemps, on est dans un équilibre qui est retrouvé. Voilà. On est dans des moments de satisfaction. On est, voilà, parce que la leçon a été apprise. Après, vous verrez ce qu'il en est pour vous. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'apprendre cette leçon-là que vous l'avez déjà apprise. Mais en tout cas, voilà, ce tirage est particulier parce qu'il s'adresse à, voilà, je ne sais pas qui a ce type de problématique dans sa vie en ce moment. Mais voilà, ce tirage vous est adressé. J'espère qu'il pourra en tout cas vous éclairer pour vous permettre de tirer cette situation vers le haut. Ensuite, j'ai pigé pour vous deux cartes de l'oracle des portes de l'intuition. La première carte que j'ai pigé, c'est la carte debout qui est déjà sortie dans un autre tirage d'ailleurs. Et cette carte debout, elle nous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ce qu'on a l'extraordinaire, ne vous ne trouvez pas. Cette carte, elle nous dit, cuisez la force de vous tenir debout et faites face aux choses. Voilà, vous en êtes vraiment capable et tous vos efforts vous guident vers la nouveauté. Voilà, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de progresser. Et tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a rien en face de vous qui est insurmontable. Il n'y a pas de hasard. C'est une occasion de faire différemment. C'est une occasion de grandir. C'est une occasion d'évoluer. Voilà, prenez-le de cette manière plutôt que de le prendre comme quelque chose qui vous pèse. Parce que les situations, elles sont telles qu'elles sont. Et c'est la manière dont on les regarde qui va faire la différence. De savoir si on va les subir ou si on va en faire des tremplins d'amélioration. Là, en fait, ce qu'elle nous dit cette carte aussi, c'est que vous avez une grande force en vous. Mais que peut-être souvent elle est mal utilisée, voyez. C'est-à-dire que peut-être vous... C'est comme l'énergie du guerrier. On peut faire la guerre avec toute cette énergie-là, mais aussi on peut l'utiliser pour oeuvrer pour la paix. Voilà. Et c'est toujours la même énergie, sauf que... Vous voyez, c'est une ligne droite. D'un côté, il y a l'amour. De l'autre côté, il y a la haine. Voilà. Donc c'est toujours la même émotion, sauf que c'est une question de degré. Et que c'est à vous de bouger le curseur pour savoir où vous avez envie de le placer. Donc là, ça vous engage à... A diriger cette énergie, cette force que vous avez en vous pour sortir... Pour vous sortir et pour sortir de votre famille d'une situation qui n'a pas l'air simple. La seconde carte que j'ai pigée pour vous, c'est la carte de la perle. Magnifique. Ce jeu est magnifique. Qui nous dit, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Bon. J'adore. J'adore. C'est vraiment magique. Alors, cette carte de la perle... Cette carte de la perle, elle nous dit que peut-être on a des... On a des... Je bug, pardon. Des insatisfactions chroniques. Ça y est, j'arrive. Parce que parfois dans la vie, on a tendance à voir ce qui nous manque alors qu'on a les mains pleines. Et là, en fait, ce que vous engage à voir cette carte, c'est de cesser de douter ou de vous focaliser sur vos manques. Ou alors peut-être que vous remarquez que le négatif n'est jamais le positif. Alors que le négatif tourne au positif comme... Vous voyez, le grain de sable va se transformer en perle. Donc là, on vous demande de porter votre attention pour que vous puissiez vous reprendre le contrôle des choses. Parce que quand vous voyez les choses d'une manière négative, ou en tout cas que vous les subissez, elles vous échappent. Alors que si vous décidez de changer, que vous modifiez votre point de vue, et de reconnaître et d'apprécier aussi ce que vous avez, c'est une manière de réveiller son positivisme. Voilà, de voir la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Et vous allez voir que quand on change quelque chose en nous, on change quelque chose autour de nous. Je le dis souvent, mais c'est incroyable.